Générique 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 Bonsoir, bienvenue à Probouron Info Soir. Au sommet de ce journal, l'hôpital d'instruction des armées de Paracou est un centre à statut militaire, ouvert 24 heures sur 24 à toute la population civile comme militaire pour leurs soins. Du 30 novembre au 6 décembre 2019, la première chaîne culturelle du Bénédéman Radio organise une manifestation et ceci entrant dans l'optique de la commémoration de son 20e anniversaire. Plusieurs activités sont au programme, vous suivrez les détails dans cette édition. Le club Pararoller de Paracou, l'unique club qui fait la fierté de cette discipline, dans la cité d'Erkobourou, mais avec son lot de difficultés. Des précisions dans ce journal. Le développement de ce titre dans un instant. Générique Merci de toujours nous préférer pour vous informer. La semaine culturelle de Démoradio à Paracou, c'est du 30 novembre au 6 décembre 2019. Cette semaine culturelle s'inscrit dans le cadre du 20e anniversaire de la radio. Le directeur de la dite radio nous dévoile le programme des manifestations à travers cet élément. La semaine culturelle des 20 ans de Démoradio, il y aura ce concert de Kirikanta le 6 décembre à partir de 20h à l'esplanade de la radio. Le 5 décembre, nous aurons une soirée des orchestres des villages. Au moins 4 à 5 orchestres vont jouer jusqu'à l'aube. Le 4 décembre, nous aurons Tamborou de Kerou. Il y aura aussi les joueurs de Morocco, cette guitare à trois cordes. Le 3 décembre, ça va être le jour des Peuls. Musique traditionnelle, danse traditionnelle, mais aussi les orchestres Peuls. Notamment l'orchestre de Sikin Gando qui s'illustre assez bien dans le milieu Peuls. Le 2, vous aurez une soirée plutôt humour et théâtre. avec à l'affiche la pièce théâtrale qui retrace la résistance coloniale de Bioguera en français. Le 1er décembre, parce que ça va être la soirée exclusivement dédiée au rythme et danse féminin de l'ère culturelle du Borgo. Le 30 novembre, donc samedi prochain, ça va être la journée de lancement officiel. La journée, parce qu'en matinée, à pareil moment, on va avoir les cavaliers, une centaine de cavaliers ici, à l'esplanade de la radio, qui vont faire des démonstrations de danse de chevaux, des démonstrations d'accoutrement, d'habillement des chevaux, mais aussi des courses. A l'occasion de ce lancement, on va avoir le groupe teca culte de Tchatchou. Et on aura aussi l'orchestre de gamien de feu Woro Karim, qui va donc assurer le concert de l'ouverture officielle des manifestations de 20 ans de démarrage. Créé en 2011 par la coopération chinoise, l'hôpital d'instruction des armées de Parako est un hôpital situé dans la cité des Koboro. C'est un centre qui dispose d'un plateau technique adéquat et un personnel qualifié afin de prendre en charge les patients et les personnes qui s'y présentent. Allons à la découverte de ce centre à travers ce reportage. L'hôpital d'instruction des armées de Parako, HIA, communément appelé hôpital chinois, a été créé en 2011 grâce à la coopération sino-béninoise. L'hôpital est ouvert 24 heures sur 24 à toutes les populations avec plusieurs spécialités. L'hôpital d'instruction des armées de Parako, c'est un hôpital ouvert aux militaires, à leurs familles et aussi à la population civile. C'est un hôpital d'une capacité de 100 lits qui dispose de plusieurs spécialités en matière de chirurgie générale et des maladies digestives, de la médecine générale et d'imagerie. Et vous savez que l'hôpital d'instruction des armées est un hôpital construit par la coopération chinoise. C'est le fruit de la coopération sino-béninoise. Et cet hôpital a été remis aux forces armées béninoises pour l'animer. C'est la population, comme c'est les chinois qui l'ont construit, l'ont appelé communément à l'hôpital chinois. L'HIA de Parako dispose d'un bon plateau technique avec un bon personnel qualifié. Diverses catégories d'assurance sont prises en charge. L'HIA, CHU Parako, nous prenons en charge les mutuelles et différentes sortes d'assurance avec les structures publiques comme privées qui sont nos partenaires. En matière de prise en charge de catégorie de population, nous avons d'abord la CMPS, la caisse mutuelle de prévalence sociale, qui est une structure que nous prenons en charge ici. Nous prenons aussi les assurances comme ANTIA Béné, SAASurance, SAAM, Afrique des Assurances, Grasse Savoie et j'en passe. Au niveau des structures, nous prenons en charge tout ce qui est du ministère de la Défense, donc toutes les prises en charge du ministère de la Défense nationale, du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Et tout récemment, on a commencé à prendre nos frais forestiers. Alors donc, nous prenons en charge le personnel de l'entreprise Sino-Hydro, c'est une entreprise chinoise qui s'occupe de l'affectage, de la vie de Parako. Nous sommes appartenés avec la GIZ, la coopération allemande, avec l'OETB aussi. Une trentaine de patients sont reçus au laboratoire de l'HIA par jour. Bon, ici, dans notre laboratoire, nous recevons pratiquement tous les patients, que ce soit militaires ou des civils. Et d'habitude, nous prenons des gens. Il y a la salle de prélèvement qui est d'abord en bas. Et nous prenons tous les patients qui arrivent pour tous les examens pratiquement, notamment les examens de biochimie, d'hématologie, de la paragétologie et un minimum de bactériaux. Nous disposons de tout ce qui est matériel pour répondre efficacement et aux besoins des patients. Avec déjà notre plateau technique, on a constaté que de plus en plus la population de Parako et ses environs a commencé plutôt à avoir confiance au laboratoire de la GIZ et de plus en plus on le reçoit au minimum, on reçoit au moins 25 à 30 patients par jour. Le chirurgien orthopédiste de l'hôpital est chargé de réparer les dommages causés par des accidents. La discipline de chirurgie orthopédique se compose en fait de deux parties, la chirurgie traumatologique et la chirurgie orthopédique. Donc antérieurement, on parle de chirurgien traumatologue orthopédiste, mais avec le temps pour réduire, on parle simplement d'orthopédiste. La traumatologie, c'est cette discipline chirurgicale qui est chargée de réparer les dommages causés de façon immédiate par les accidents. Maintenant, il faut préciser que dans le cadre de la traumatologie, ce n'est pas seulement les os que nous traitons. Nous traitons également les ligaments, les tendons et les muscles qui sont déchirés. Les soins offerts par les médecins de l'HIA sont de qualité, comme le témoigne cette patiente qui a eu satisfaction après une opération. J'ai eu un accident de cuisine, si je peux m'exprimer en ce thème. Automatiquement, je me suis rendue ici à l'hôpital des armées, où j'ai été reçue d'abord par un docteur au niveau des urgences, qui m'a automatiquement conduit au niveau du traumatologue, ici appelé M. Omar. Le traumatologue m'a reçu, il a fait son diagnostic, ensuite il m'a envoyé auprès de l'anesthésiste qui m'a prescrit les produits à acheter. Ils m'ont fixé un rendez-vous pour l'opération qui s'est très bien déroulé. L'hôpital d'instruction des armées de Paraco dispose de deux scanners, dont un à 64 barrettes, une radio numérique et un échographe à quatre sondes permettant de faire des analyses. L'HIA de Paraco, après sa création, connaît ainsi son troisième directeur et est situé au quartier Oké-Daman, sur la route Inter-État-Paraco-Kotonou. Le conseil municipal de la ville de Paraco s'est réuni ce lundi 25 novembre 2019 pour sa session budgétaire de l'année 2019. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, dont l'étude et l'adoption du budget primitif exercice 2020 de la commune de Paraco. Suivez le point des échanges. La municipalité de Paraco s'est dotée de son budget pour l'année 2020 ce lundi 25 novembre 2019. C'est à la faveur de la dernière session ordinaire au titre de l'année 2019 qui s'est tenue à la salle des fêtes de la mairie. L'étude et l'adoption du plan annuel d'investissement de la commune pour l'année 2020 et l'étude et l'adoption du budget primitif exercice 2020 sont les principaux sujets qui ont fait objet de débat. Le budget est estimé à environ 6,7 milliards. Cette quatrième session est, sauf événement extraordinaire, la dernière de l'année 2019 et certainement la dernière budgétaire de notre mandat. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, le plus important d'un morceau de la présente session, c'est bel et bien le budget exercice 2020. L'autre point phare du conseil et qui a suscité assez de débats est relatif à la fissation des frais d'inhumation dans les cimetières de Paraco. Le conseil a décidé que désormais les inhumations aux cimetières seront gratuites. Les collègues conseillers autour d'une argumentation vraiment riche en sont arrivés à convenir qu'ici à Paraco, que les inhumations aux cimetières, que ce soit le cimetière musulman ou chrétien, que ces inhumations soient gratuites. Le conseil municipal a apporté de 150 000 à 300 le montant pour avoir autorisation d'inhumé à domicile. Il est à noter que 60,50% est le taux d'exécution du budget exercice 2019 de la commune de Paraco. Parlons pour finir cette édition à présent d'une discipline sportive, il s'agit du roller sport. Un sport qui se pratique bel et bien à Paraco et le club Pararoller en est le représentant, attitré étant quasiment l'unique club de roller de la cité des Cobouros. Le club a beau centre d'entraînement, le centre d'Ombosco de Paraco. Une de nos équipes de reportage est allée à la connaissance de ce club. Je vous laisse en compagnie de Marcel Cotty et de Carsten Kesso pour plus de précisions. Le roller sport, un sport qui se pratique avec des patins sur une piste circulaire. À Paraco, ce sport se pratique et il faut s'en approcher pour voir toute la beauté et l'émerveillement que cela procure aux athlètes du club Pararoller de Paraco. J'ai choisi de rouler parce que c'est un sport qui me passionne. Je n'ai pas peur des risques qui sont dans le roulot. C'est juste pour quelque temps, si tu m'aîtrises, ça va aller. Je me sens tellement à l'aise. C'est ma passion. C'est tout. Larissa est l'une des champions du club avec déjà à son actif une dizaine de médailles. Au troisième championnat africain de roller, l'athlète est revenu avec sept médailles dont deux en or, trois en argent et deux bronzes. La championne ne compte pas s'en arrêter à ce niveau. Mon avenir, c'est d'aller participer à la Coupe du Monde. C'est ça que je souhaite que Dieu lui donne cette joie. Moi, selon moi, c'est de gagner rien que des médailles d'or. Et pour que, comme Larissa, d'autres athlètes gagnent beaucoup de médailles, ils urgentent de travailler dans de bonnes conditions. C'est sur ce terrain-là que nous avons formé les enfants pour qu'ils nous ramènent ce résultat. Alors que ce terrain n'est pas adapté pour le niveau actuel de nos athlètes. Il nous faut une piste en bonne et due forme. Le matériel, nous n'en parlons même plus. Vous imaginez, ce sont les athlètes-là qui, parfois, sont obligés de prendre seulement du garis pendant des jours, faire d'économie et acheter les patins de 300 000. Vivement que les autorités municipales de Paracoups écoutent ces cris de cœur et apportent de leur aide à cette discipline qui représente un sport d'avenir pour la commune de Paracoups. C'est sur cette information sportive que nous refermons cette session d'informations. Restez en compagnie de nos programmes.